Voilà, toujours en direction du port de Némour, au bord du lac Uder, donc une petite heure de route, pour vous montrer aussi pas mal de choses au passage, comme toujours, les vidéos n'ont pas un axe défini à dire, je parle à sujet, mais je parle aussi beaucoup de choses. Là, ça concerne Android Auto, pour celles qui ont Android Auto sur leur Zoé, ou même d'autres marques de voitures, c'est le même principe, il y a une mise à jour qui permet d'avoir des icônes directement dans le menu de base d'Android Auto. Voilà. Alors, ce que je fais, moi, donc, au départ, je lance Waze. Depuis Android Auto, depuis ma voiture, il y a l'icône Waze. Là, j'ai le régulateur. Et ensuite, je lance Google Maps, par vue satellite. Parce que Waze donnera des informations de danger, de voitures mal garées, de pannes, d'accidents et autres, que Google Maps ne le fera pas. Alors, Google Maps, c'est un logiciel Google aussi, c'est les mêmes boîtes, mais qui ne donne pas les mêmes informations. Mais la vue satellite est vraiment très belle, j'aime bien. Ça fait un peu fouillis, un peu chargé, mais bon. Ici, ils ont beaucoup de maïs. D'ailleurs, la sécheresse, ils ont eu quand même... Ah, ils ne sont pas où, hein. Ah, ils ne sont pas où, ça, c'est sûr. Mais ils y vont quand même, hein. Alors, les boîtes de conserve, elles ne s'appelleront plus Gironvert, pour le maïs, mais ça va s'appeler autrement. Parce qu'ils ne sont pas grands, les maïs. Et ici, dans la Champagne humide, on trouve énormément de maïs. Parce que c'est les tournesols, parce que c'est beaucoup plus humide qu'au sud du département. La Champagne sèche. Voilà. Mais là, bon. Il ne pleut pas, hein. C'est la malheureuse matinée de pluie qu'il y a eu. Même s'il tombe un centimètre d'eau au mètre carré, c'est vraiment ridicule, quoi. Terrisoire. Donc, je remets, hop, Google Maps. Alors, c'est une version bêta, à l'heure où je mets cette vidéo en ligne. Oui, ça ne marche pas, ça va. Alors, on ne va pas y aller. Si ? Ce y est. Voilà. Alors, il y a beaucoup de vent. Vent de sud, toujours. Sud, sud-ouest. Alors, vous m'excuserez pour le pare-brise, hein. J'ai nettoyé, mais... Ce n'est pas vraiment l'idéal, puisque le soleil est de face. L'écran, on ne le verra peut-être pas suffisamment, malheureusement. Voilà, je ferai des montages après, hein, donc, ne vous inquiétez pas. La vidéo sera coupée et raccourcée. On a encore un petit peu d'eau. Il fait 20 degrés dehors, il fait bon. Quand les températures ne sont pas très élevées, je ne mets pas de climat. Je mets juste la ventilation et c'est tout. L'argent suffisant. Ça rallonge l'autonomie, hein. Quand il fait vraiment très chaud, l'autonomie peut descendre de 30 km. Sur, admettons, 350 km, vous allez perdre 30 km. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc là, j'arrive sur Brienne-Château. Alors, Brienne-Château, pour faire un peu d'histoire, en même temps, c'est parlant qu'est passé Napoléon Ier, pour l'histoire de France. Le château, d'ailleurs, vient de Napoléon Ier. Il y a un château, c'est 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 un centre médical. C'est un château, c'est un château. Donc, toujours dans la destination. C'est tester, essayer la voiture, la BMW i3, je rappelle. Alors, cette voiture, cette BMW i3, une très bonne voiture, un peu plus petite que la Zoé. Une autonomie équivalente, à un prix dépassant 40 000 euros. Plusieurs finitions, et les prix sont BMW. Alors, 170 chevaux électriques, ça doit décoiffer. Alors, je suis vraiment très content parce que la Zoé, vraiment, ne bouge pas sur la route. Avec le vent, j'ai un vent en travers, je ne bouge pas très vite non plus. Mais vraiment, c'est excellent. Et pourtant, j'ai des pneus de 15 pouces, ce n'est pas l'idéal. Les pneus de 15 pouces seront un petit peu plus vite que les pneus 16 pouces. Mais comme ils ne cessent pas, les pneus de toute façon, c'est comme les freins. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, Brienne-le-Château, fête de la choucroute. Ah, il y a une excellente choucroute pour les amateurs ici. C'est vraiment réputé. Ils font leur chou, hein, sur place. Alors, je ne fais pas de la pub, hein. Je n'aurai pas un kilo de choucroute gratuit. Mais c'est vrai que, bien, il y a du monde. Ça se passe sous les chapiteaux. Et tous les grands traiteurs de la région, du coin, qui viennent pour, justement... Voilà, c'est vraiment réputé, hein. Mais c'est vrai qu'elle est très bonne. Je vais en position 3, c'est un peu trop fort. Position 2, voilà. Voilà, la ventilation de la Zoé est vraiment excellente aussi. Même sans climatisation, c'est... C'est bien. Très bien. Quand une voiture est conçue sur une base de départ que pour être électrifiée, on sent que tous les éléments ont été adaptés. Je peux me tromper, hein, mais bon... Je vois bien qu'il y a eu des efforts de fait pour que la voiture reste silencieuse dans tous les éléments qui la composent. Que ce soit la ventilation, que ce soit les bruits de roulement. C'est vraiment... Alors que c'est pas du haut de gamme, hein. C'est pas du Mercedes, c'est pas une Audi Autron. Bien sûr, c'est en rapport au prix de la voiture. Et bien, elle est vraiment très bien pensée, quand même. C'est pour ça que je dis qu'on peut faire vraiment de grands, grands trajets avec une Zoé. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, là, je m'en vais faire une heure de route, je ne me pose pas de questions sur le kilométrage, hein. En plus, là où je... Où... Où on va aller avec la BMW ensuite, on va reprendre la suite du trajet. Et bien, la borne de destination est gratuite. Tri-standard. Alors, je sais pas comment j'ai fait de kilomètres, mais l'autonomie est toujours aussi intéressante. 326, 327 kilomètres. Les kilomètres montent dès qu'il y a une traversée de communes. Voilà. Ça régénère la batterie. La Zoé est excellente au niveau de son autonomie. Rapport qualité-prix, imbattable. La nouvelle Zoé sera de meilleure facture, encore. Pas la facture du prix, hein. La facture de l'ensemble. Si vous prenez la finition intense, haut de gamme, l'autopilote, écran 9 pouces et demi, ici, avec des options supplémentaires, écran 10 pouces, là, avec le GPS intégré directement sur l'écran. Vous avez vu, un peu, les prises USB partout, un chargeur à induction pour les téléphones, l'éclairage à LED. Donc, fini les ampoules, l'éclairage à LED s'agréera au jamais. Plus besoin de partir avec les ampoules dans le coffre. Une autonomie, moi, si je suis capable de faire 350 km avec une batterie de 41 kg, eh bien, j'en ferais peut-être 100 de plus avec une batterie de 52 kg. Donc, ça porterait la voiture à 450 km, équivalent à la Kona, Miro, etc. C'est assez agréable, on ne prend pas, hein, sécheresse, ici, hein. C'est drôle, hein. Les arbres se protègent, la forêt se protège, en quelque sorte. Quand ce sont des forêts qui sont assez anciennes, elles ont les ressources pour tenir. Quand ce sont des forêts qui sont exploitées, elles sont affaiblies. Alors, je roule toujours au régulateur de vitesse. Dès que c'est possible, je l'enclenche. Je libère mon pied droit. Voilà, les pieds sont posés au sol, mais pas de frein, pas d'accélérateur, tout est géré automatiquement. Un sacré confort supplémentaire.